salut bienvenue dans l'atelier petit copeau pour cette partie 3 de l'établi vous avez bien raison de suivre cette saga parce que c'est vraiment sympa j'aime à te montrer comme c'est un petit peu le bordel dans l'atelier avant que je range tout pour cette troisième partie de vidéo je te montre juste ça qui est en option que j'ai acheté du cuir de 1 mm de vache sur aliexpress te mets un petit lien dans la description et ça protège à la fois la pièce de bois quand tu vas la mettre dedans et ça rajoute un petit peu de grip et d'accroche quoi tu vois donc ça fait encore plus propre bien fini vidéo du jour on s'y attelle tout doucement on va se faire absolument tout l'aménagement qui a dessous ici avec du contreplaqué des petites gravures de quoi mettre ici tous les outils comme j'aime bien les mettre d'habitude visseuse équerre le plus pratique possible des grands tiroirs peut-être qui vont s'ouvrir des deux côtés je ne pense pas que je vais utiliser de quincaillerie parce que des fois j'aime bien faire sans c'est moins cher et puis je vous montre comment on fait et puis voilà quoi en gros on va utiliser je pense les assemblages assez simple avec le système craig là que vous connaissez les vis biaise c'est cool je l'utilise de moins en moins mais là on va l'utiliser pour ce projet c'est à la portée de tout le monde je remercie tous ceux qui ont souscrit ici les poteaux de copeaux merci à eux je leur fais un gros bisou je range tout le bordel et on y va c'est parti alors ça y est j'ai nettoyé l'idée de l'instant du moment ça va être je pense deux caissons de 50 cm un ici et un ici avec ici donc des tiroirs qui vont coulisser des deux côtés je ne sais pas si c'est une idée en toi tu sais tu as la vignette tu sais à quoi ça va ressembler à la fin bon moment je te parle je ne sais pas ce qui est sûr c'est que tu as les plans qui vont être dans la description de la vidéo pour les abonnés c'est gratos la première semaine et après pour les autres c'est 50 cents donc je reviens ici pour te dire qu'on va mettre trois tiroirs très certainement des grands et ici un deuxième caisson de 50 avec peut-être une porte de chaque côté avec une séparation au milieu pour avoir deux placards différents ici c'est sûr je vais ranger tous les outils est ce qui est sûr aussi c'est que je voudrais laisser un espace ici au dessus de mes caissons pour pouvoir y glisser une feuille de carton ou pour protéger justement mon espace de travail parce que tu sais je suis vraiment un gros bourrin tu vois la troisième partie de la vidéo n'est toujours pas fini que déjà eh ben il ya des petits pains il ya des petits frottements il ya des petites traces de peinture ici je suis comme ça mais t'inquiète pour la vidéo de fin je remettrai un petit coup de ponçage et tout sera nickel donc c'est parti on y va on va débiter du contre plaqué que j'ai acheté c'est du contre plaqué de peuplier c'est un contre plaqué que j'aime bien parce qu'il est joli c'est qualité pro tu vas trouver ça chez un gros ciste en bois et il se découpe bien il n'y a pas de traces d'éclatement je trouve à la scie donc on va travailler avec ça on débite tout ça proprement à la scie sous-table c'est parti on y va hop j'ai débité tous les panneaux pour faire les caissons tu voyons ici il y en a en bas au total il ya deux caissons et là maintenant on va se faire les petits trous vis biaise ici avec le système craig qui est là bas alors tu vas voir c'est assez simple ici tu as l'épaisseur de ton matériau donc nous c'est du 19 mm voilà je sais pas si tu vois bien il va falloir utiliser la longueur des vis c'est vachement important 32 mm moi je mets du 30 mm j'utilise pas forcément les vis craig tu vois je m'en fous un peu mais mais tu peux utiliser elles sont encore mieux parce qu'elles sont plates moi je mets des vis normales je mets des 30 mm et pour des matériaux de 19 mm ce qui est important aussi c'est bien régler la longueur de ton forêt tu vois ici c'est facile sur avec 19 mm aussi et là je vois que ma pointe elle touche pile poil le bois donc j'ai plus qu'à venir mettre ma pièce de bois dedans la serré et venir percer avec une visseuse moi j'utilise une visseuse électrique ou à batterie mais il faut quand même que c'est la pêche que ça tourne vraiment vite pour 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 bien percer le truc je te montre donc Sous-titrage ST' 501 ... 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